C'est le père Ruffio, responsable du doyenné des plateaux de Vesoul, qui accueille ses deux confrères. Ils ont fait pratiquement 5000 kilomètres depuis le Cameroun pour poser leur valise le temps d'un été en Haute-Saône. Ce qu'on fait là, cet accueil, il n'est pas nouveau. Il se fait ici depuis déjà quelques années. Mon prédécesseur, l'abbé Belin, l'avait heureusement mis en place. On signe quand même des conventions, que ce soit bien réglé. Ce n'est pas la première fois que l'abbé Thomas, 63 ans, participe à ces échanges l'été. Il faut ménager les prêtres. Vraiment qu'ils ne se dépensent pas trop, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Ils travaillent trop. En France ? Oui, en France, il faut les ménager. Je ne dis pas parce que le père est là, non. Je dis parce que quand je vois le volume, je croyais venir me reposer ici. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. En temps normal, quatre prêtres assurent les offices sur un secteur qui regroupe 150 communes, soit 72 000 habitants. Le père Guillaume est missionnaire au Tchad. Il a 35 ans et c'est la première fois qu'il vient en France. J'ai été baptisé par un prêtre français, moi, dès mon jeune âge. Donc il y en avait suffisamment au Cameroun. Vous voyez. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Pas un seul. Il y en a... Donc c'est vous les prêtres Camerounais ? Voilà. Et maintenant, c'est dommage qu'on se rend compte qu'on nous invite, nous, prêtre Camerounais, de venir en France. Le planning des deux hommes d'église est très rempli. Entre les messes, les enterrements, les mariages, les baptêmes. Mais en n'oubliant pas également les rencontres, les échanges pour mieux se connaître. Ce qui a beaucoup plu aux paroissiens, quelque peu surpris par la célébration des offices au Cameroun. Il y a des célébrations qui peuvent durer 2-3 heures. Voilà, plein de monde, ça chante, ça danse. Il y a une ferveur qu'on aimerait avoir des fois dans nos églises. Deux autres prêtres du Cameroun vont arriver début août. En tout, ils seront 5 curés africains à se partager les paroisses du doyenné des plateaux de Vesoul cet été.